bonjour à tous c'est gsg et je vous souhaite bienvenue pour ce nouveau gt du geek et aujourd'hui on va parler gants de moto certains le sauront il faut absolument placer le contexte moi j'habite en thaïlande donc du coup c'est pas les mêmes normes les mêmes contraintes que chez vous et ici il fait 300 plus 300 jours par an il fait beau et on est quasiment tout le temps en moto en mobilette en scooter en ce que vous voudrez en ce que vous pourrez il commence à y avoir la trottinette mais c'est encore un peu sporadique les rousses quand même bien défonce pour faire la trottinette et en fait on a vu sur banggood une paire de gants à 8 euros 38 qui avait l'air qui avait l'air quand même plutôt sympa quand on regarde un peu visuellement sur le site on s'est dit quand même ils sont super classe ils ont l'air assez aéré ils ressemblent fortement aux gants que j'en ai qui suivent la chaîne 100% bitume ils vont à peu près les mêmes avec son logo devant machin et tout et on dit on a vraiment la même chose et l'idée c'est de savoir tiens si je les achète qu'est ce que ça vaut qu'est ce qu'on aura est ce que ça sera bien est ce que ça sera vraiment de la merde est ce qu'ils vont tomber en lambo ou est ce que pas en lamborghini mais est ce que ça va être bien alors du coup je les ai commandé banggood me les a envoyés comme toujours ils nous payent pas pour faire la review vous aurez quand même un lien d'affiliation en bas au cas où si vous les achetez mais c'était l'idée de savoir qu'est ce qu'on peut avoir vraiment pour 8 euros au niveau des gants alors si on prend la fiche avec du coup je vais avoir du mal à un an mais toi on arrive j'arrive bien régler ma molette et toi avec donc des gants qui sont ouverts à un truc qui est bien c'est qu'ils sont super souple et c'est vraiment un j'en ai acheté des des fox machin en france qui était bien cher et qui était à peu près dans la même qualité ils sont très très classe très très souple et ça serait quand on les a en main on les oublie presse parce que ils sont vraiment très confortable très flexible ça c'est bien vous aurez remarqué sur le haut il y a des petites ouvertures ici et c'est pas vraiment factice parce que le haut du jeu ouais c'est esthétique toi pour faire joli et en fait non quand tu roules tu as vraiment l'air qui rentre dedans putain comment c'est bien dans les gants parce que ici entre 30 et 35 degrés l'après midi quand tu roules que tu as un petit vent frais comme ça enfin frais du vent de l'air qui rentre dans les gants ici c'est plutôt agréable ils sont renforcés sur le dessus et qu'une espèce de petite coque qui est pas oufissime à ses fins c'est vraiment plus pour toi c'est costaud ça fermait de mettre un plus vers si tu tombes machin ils sont renforcés dessous alors après ils mettent eux c'est un mix alors c'était ça où j'avais vraiment j'étais pas vraiment sûr parce que bon eux il nous a dit qu'on a du cuir alors il ya du lever c'est pas du livre au pu c'est qu'il ya du vrai cuir il n'a pas beaucoup un peu beaucoup je pense ça doit être à peu près le seul ça doit être ici peut-être ici voyez c'est pas vraiment c'est léger mais il y en a quand même un petit peu bon beaucoup de pvc et de la fibre nylon fiber donc voilà donc la fibre c'est un truc classique je pars comme on dit la fibre de de nylon en traduction bien la fermeture ici qui est vachement bien en fait et les gants sont vraiment légers et tout et ils sont très agréables ils sont pleins parce que moi j'ai beaucoup de gants qui sont qui sont ouverts aux doigts comme ça mais plutôt machin mais déjà on met des gants ktm fait des jolis petits gants et voilà ils sont très confortables voyez on le met comme ça ici on ferme là et pour une fois c'est des gants que tu peux fermer avec tes gants pour juste demander à ta copine il peut fermer mes gants et pour blousons et machin et tout non ils sont plutôt bien finis donc pour moi c'est vraiment une bonne surprise parce qu'on dit à 8 euros on s'attend vraiment à avoir des gants de merde j'ai déjà roulé avant vous allez regarder mon dernier vlog en moto sur wts bagelg je mettrais le vlog où je les ai mis et j'en suis plutôt content ils sont assez souples et tout alors après est ce qu'il faudrait à la base l'idée c'était de mettre du sable dedans et de les tirer derrière la moto pendant 100 mètres pour voir un petit peu la résistance des gants si vraiment vous me demandez je le ferai mais ça serait un peu sacrifier les gants pour rien parce que du coup après je pourrais plus les mettre ils vont être cramé ou pas en même temps ils seraient justement après bon s'ils sont bien abîmés je risque de plus les mettre non plus alors que c'est vraiment des gants que j'apprécie particulièrement et que vous risquez de voir dans nombreux de mes vlogs à moto parce que ils sont bien confortables ils sont assez protégés ils protègent votre main voilà bon après le gros truc que vous allez me dire vous en france c'est que un oui les gants sont obligatoires d'accord mais il n'y a pas de notification de il n'y a pas de l'aide de notification ça on est sûr mais il n'y a rien de qui indique que les gants sont ce donc du coup ils ne le sont pas bien évidemment ils sont surtout il n'y a même pas marqué made in china pour vous dire attend je regarde un peu dedans là il n'y a même pas une pauvre étiquette qui vous dirait que c'est made in china et tout donc après en france vu que ça commence à devenir un peu des casse couilles côté des gants oui que tes gants de moto c'est encore mieux mais après il faut que tu aies des gants et ce on m'a dit que vous pouvez risquer une contravention parce que vos gants sont bien mais sont pas ce n'hésitez pas à me dire en commentaire si là dessus il ya un peu de laxisme où il suffit d'avoir des gants de moto et c'est bien ou s'il y en a vraiment d'entre vous qui se sont fait allumer parce que leurs gants n'étaient pas c'est j'espère qu'on n'en est pas là parce que quand même c'est un peu chaud sinon voilà n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces gants oui on est d'accord s'ils sont pas c'est eux pour la france c'est un peu mort mais vaut mieux avoir ça que rien quand même vous serez nombreux à pas me contredire mais après est ce que le problème qui soit passé machin et tout va complètement vous dire bah non du coup on va pas les acheter ou pour 8 euros 38 pour faire le con pour couper du bois ou bah oui l'hiver approche pour couper du bois pour faire de la moto pour faire du travail dans la forêt machin et tout du quad ça peut être une très très bonne paire de gants n'hésitez pas à me dire en commentaire abonnez vous pour être sûr de rien louper au niveau des vidéos des produits qu'on reçoit il y en a un autre là je voulais le faire mais il a pile à fonctionne pas donc il faut que j'achète une pile dites moi en commentaire abonnez vous cher vous pouvez me payer un café sur tipee là si vous voulez que l'aventure continue comme ça on demande pas d'argent marque l'argent directement il vient directement des cafés de vous ça permet de soutenir et de dire vraiment un avis franc et honnête sur les produits voilà ça sera tout pour aujourd'hui je trouve le générique et j'appuie là dessus mais prospérité à demain évidemment